La famille qui sont contre l'évangile Ils n'avaient jamais écouté parler de l'évangile Mon père est pasteur, mais interdit de leur parler de l'évangile Et puis un jour, concours de circonstances, on perd un vieil oncle chez nous Mon père il dit, mon fils, il faut que tu viennes avec moi pour veiller Alors je dis, mon père, d'accord, on va veiller Et puis quand on va veiller ce vieil oncle là, on est là, on est en train de veiller Et on se retrouve à deux, trois chrétiens On est au bord du feu et on parle du Seigneur Et quand on parle du Seigneur, moi je ne l'avais pas vu J'avais un de mes cousins qui était rebelle à l'extrême Il était assis sur une chaise là-bas, à à peu près 30 mètres de nous Et puis il écoutait tout ce qu'on disait Il écoutait tout ce qu'on disait Mais nous on ne faisait pas attention Je vous explique sa situation, il était divorcé Lui se trouvait à Grenoble, sa femme se trouvait à Nîmes Et dans le foyer il y avait un grand problème Il y avait un enfant qui était né sans cervelet Il n'avait pas le cervelet le petit enfant là Donc il ne marchait pas, il ne parlait pas, il ne voyait pas C'était une catastrophe le petit Et il avait 11 ans Donc ça faisait 11 ans qu'il était sur un lit Il n'y avait plus d'issue Et le foyer était divorcé Et lui il est là, il est au veillage Et il écoute des chrétiens parler de Dieu Et vous savez ce qu'il fait lui ? C'est pour ça que ce n'est pas compliqué De rencontrer Dieu, de faire une expérience Vous savez ce qu'il fait ? Il a juste dit ça Il a dit si c'est vrai ce qu'ils disent Dans son cœur Si c'est vrai ce qu'ils disent Alors je te demande deux choses Je veux que tu rétablisses mon foyer Et je veux que demain matin mon petit bébé parle Écoutez Et la nuit de veillage s'est terminée Et le lendemain Dans le veillage on a écouté un cri Et c'était lui Il avait le téléphone à la main Il tremblait comme une feuille Il n'arrivait pas à nous parler Et puis il est venu auprès de nous Il dit c'est vrai, c'est vrai Mais quoi ? On ne savait pas nous Il dit j'ai appelé ma femme C'est sa femme qui l'a appelée plutôt Sa femme elle l'a appelée très tôt comme ça Puis elle a dit mon homme a dit le petit, le petit Et puis comme c'est un enfant qui rentre à l'hôpital Tous les trois, quatre jours Il dit qu'est-ce qu'il a le petit encore ? Qu'est-ce qu'il a eu encore ? Elle dit non rien mon homme a dit Elle dit ce matin il s'est levé Il a marché Il est venu, il m'a demandé à déjeuner Il parle le petit Le petit il marche et il parle Et puis le foyer Il s'est rétabli, il s'est mis ensemble le foyer Et puis le foyer Ils se sont convertis Et lui il avait reçu grand du Seigneur Et puis elle, elle n'avait pas compris que c'était Dieu Elle ne comprend pas le miracle de Dieu C'est pour vous dire que Dieu Tout est possible à Dieu Et puis d'un seul coup Il se remet avec elle Et puis lui il était chrétien dans son coeur Il n'était pas baptisé encore Le petit il est tout à fait normal Et puis d'un seul coup Il dit Seigneur Il dit ça va être dur de te suivre Il dormait à côté de sa femme comme ça Elle, elle dormait Et puis il dit Seigneur Ça va être dur de te suivre tout seul Ça va être difficile Si elle, elle ne comprend pas Je vais avoir des combats Elle ne va pas comprendre Je ne voudrais pas que mon foyer se détruise encore Il dit Seigneur S'il te plaît Touche là Et quand il dit touche là Il sent qu'à côté d'elle À côté de lui Elle est en train de trembler Il croit qu'elle a froid Sa femme il a coup Mais elle n'avait pas froid Elle se réveille comme ça Et quand elle se réveille Elle est en train de parler en langue Et quand elle s'est mise assise sur le lit Elle a dit mon homme Il y a un homme qui est mort pour nous Il s'appelle Jésus Il faut l'accepter Il faut se baptiser Il faut marcher dans ses voies Il faut faire sa volonté Aujourd'hui c'est un foyer chrétien Il ne faut pas être des voleurs de bénédictions T'es venu pour une bénédiction Dieu va te l'accorder